Musique Aïtek Un difficile désormais de ne plus croiser en ville un vélo électrique. Le marché a connu une hausse de 4% l'an dernier. Une start-up néerlandaise, Solar Application Lab et un groupe d'étudiants de l'université de Eindhoven viennent de lancer un prototype qui combine moteur électrique et panneau solaire. Nous avons développé le premier vélo électrique avec des panneaux solaires intégrés aux roues. C'est donc un produit qui peut se recharger lui-même dans la journée ou pendant que vous l'utilisez. Musique Les premières bicyclettes solaires électriques sont apparues à la fin des années 80, sauf qu'une remorque était nécessaire pour embarquer les panneaux photovoltaïques. Les progrès de la technologie ont rendu possible la création de ce prototype qui a aussi pensé aux journées sans soleil. Ce vélo devrait arriver sur le marché en 2018, moyennant 2500 euros. La plus grande innovation, c'est bien sûr les gens. Nous avons travaillé avec des étudiants qui ont dit nous pensons avoir une solution pour relever ce défi qui est de comment résoudre le problème de recharge dans des conditions difficiles de lumière. Ils pensent avoir trouvé une façon très intéressante de le faire à base d'électronique. Au Pays-Bas, un quart des déplacements est réalisé grâce à un vélo. De nombreuses expériences y sont tentées comme ces pistes cyclables avec panneaux solaires intégrés. Il suffit de rouler dessus pour recharger sa petite reine. Et cette piste aurait déjà généré beaucoup plus d'énergie que prévu, même si les concepteurs doivent encore travailler sur la qualité de son revêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...